Nous revoilà pour la suite de ma précédente vidéo consacrée à mes attentes pour Flight Simulator 2024. Si tu as manqué cette première vidéo, je te mets le lien juste ici en haut à droite de la vidéo. Tu peux regarder ces vidéos dans l'ordre que tu souhaites, car les thèmes étudiés sont différents. Après avoir donc exposé mes attentes concernant les graphismes et les optimisations que je souhaite voir dans Flight Simulator 2024, je vais aujourd'hui te faire part d'un autre aspect, non moins important, qui concerne l'amélioration du réalisme de vol. Je vais te parler du modèle de vol, mais aussi du mode carrière avec les missions et comment je verrai leur intégration dans le jeu, et aussi de 2-3 éléments qui viendront rendre l'expérience encore plus réaliste et immersive. Sans plus tarder, allons au premier point. Des modèles de vol plus réalistes Il est vrai que pour les joueurs occasionnels ou pour du VFR après une journée de travail, le modèle de vol de Flight Simulator 2020 est suffisant. Cependant, les joueurs hardcore restent sur leur faim et passeront plus de temps sur Digital Combat Simulator ou X-Plane 12. Je ne suis pas un grand spécialiste de la physique des avions ni des modèles de vol, mais sur ces deux simus, et plus particulièrement des CS, on ressent beaucoup plus la gravité du sol, là où Flight Simulator donne l'impression de réagir uniquement aux effets météo et aux trajectoires du vent. Cet effet de gravité existe certes, mais n'est pas assez réaliste selon moi. Sans entrer dans les détails techniques de l'aérodynamique, des forces exercées sur les différentes surfaces de l'avion, de l'effet de sol ou encore de l'impact des performances et des systèmes de contrôle, le résultat final est que dans Flight Simulator 2020, on a moins cette sensation de danger si on ne respecte pas le bon ratio vitesse-altitude. De plus, les décrochages sont bien présents dans Flight Simulator 2020, mais ne sont pas assez réalistes à mon goût. On peut prendre n'importe quel avion et le faire décoller et atterrir sans trop de difficultés, même en étant débutant. On peut aussi faire des loopings en A320 comme si de rien n'était, ce qui n'est pas possible dans X-Plane ou DCS. Du coup, réussir une manœuvre sur DCS ou X-Plane est beaucoup plus gratifiant que dans Flight Simulator 2020, sur lequel on n'a malheureusement jamais l'adrénaline et les sueurs froides qu'on peut avoir à l'atterrissage, même avec un Sukhoi 25 qui est fourni de base avec DCS gratuitement. C'est ce côté un peu arcade qu'on peut reprocher à Flight Simulator. Pour avoir des modèles de vol plus développés, il faut investir dans des add-ons qui coûtent parfois plus cher que le jeu lui-même. Gageons d'avoir de meilleurs modèles de vol dans Flight Simulator 2024. Un vrai mode carrière Il serait intéressant d'avoir un mode carrière complet avec un système d'achat d'aéronefs et une progression via des missions abordables dans un premier temps et de plus en plus difficiles par la suite, mettant à rude épreuve nos qualités de pilote virtuel. On ne souhaite pas avoir des missions séparées, sans lien les unes avec les autres, avec un scénario pauvre et où on passerait 10 minutes par mission et une fois accompli passer à la suivante. Si c'est le cas, ça ne sera d'aucun intérêt. Il faudra vraiment concevoir une vraie carrière avec le choix d'un profil de pilote particulier au départ, avec des compétences particulières, que ce soit en aviation générale, en tant que pilote de ligne, pilote d'hélico, etc. Et qu'on puisse avoir des missions cohérentes avec notre type de pilote. Il faudrait un système de récompense avec de l'argent fictif qui nous permettrait d'acheter des avions et effectuer des missions avec. On espère un vrai mode carrière et pas une juxtaposition de missions aléatoires et sans intérêt particulier. D'autre part, il faudrait que chacune de ces missions nous donne vraiment du fil à retordre, quitte à la recommencer plusieurs fois. Un autre youtubeur sur une autre vidéo sur le même sujet avait indiqué qu'il fallait mériter de réussir une mission. Je suis d'accord avec cette formule. En tout cas, on aimerait que l'aspect simulation soit également très poussé pour les missions, avec une vraie progression, tout en guidant les débutants avec des tutoriels qui vont bien, par exemple des checklists assistées visuellement, etc. Les missions présentées par Asobo et Microsoft pour Flight Simulator 2024 sont très bien et j'ai vraiment hâte de les essayer. Mais si on va un peu plus loin, ces missions ne devraient pas être une fin en soi, mais vraiment le début de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus stimulant laissant place à la créativité. Je m'explique. Actuellement, pour le vol libre, vous avez la possibilité de choisir un aéroport de départ, une arrivée, les conditions météo, l'altitude, etc. Imaginons que vous puissiez, à la volée, sur ce modèle, définir par exemple un héliport de votre choix et que d'un clic droit, vous puissiez définir une mission de sauvetage. Idem, vous choisissez un aérodrome à proximité d'une forêt et que vous puissiez définir une mission de feu de forêt, etc. Avec la possibilité d'ajouter des éléments dans le décor, des personnes à aider pour les missions de sauvetage, placer un feu de forêt, une voiture de VIP à un point donné, un accident de la route, sans aller jusqu'aux détails qu'on peut avoir dans l'éditeur de missions de DCS où vous pouvez absolument tout paramétrer, pouvoir créer ses propres missions, un minimum intéressant serait un vrai plus et allongerait considérablement la durée de vie du simulateur. Les possibilités seraient infinies et c'est ce qui rendra le Flight Simulator 2024 unique en son genre. J'espère vraiment qu'une telle option serait possible pour le prochain Flight Simulator. Kassobo et Microsoft puissent nous entendre. Un ATC ou Air Traffic Control de meilleure qualité L'ATC de base de FS 2020 est correct, mais ne contient pas la reconnaissance vocale. De plus, les voix par défaut sont assez robotiques. La grande avancée de l'intelligence artificielle, surtout pour le rendu des voix, rend déjà cet ATC obsolète. Microsoft a noué des partenariats avec un grand nombre de développeurs. Pour Flight Simulator 2024, pourquoi ne pas travailler avec l'équipe de Beyond ATC qui propose un ATC de grande qualité ainsi que la reconnaissance vocale permettant d'interagir directement avec l'ATC sans passer par l'interface de l'ATC sur écran. Il prend en compte aussi le trafic généré par l'intelligence artificielle et vous permet d'avoir un retour concernant les communications de l'ATC avec les avions IA. Cet outil peut être un excellent moyen de débuter pour ceux qui n'osent pas s'aventurer sur VATSIM ou EVAIO qui sont des ATC avec des personnes en temps réel qui font office de contrôleurs aériens et avec qui vous pouvez communiquer directement mais il est circonstancié aux zones géographiques pour lesquelles vous avez des contrôleurs aériens virtuels disponibles. De plus, il faut une certaine expérience en phraséologie aérienne et si vous débutez ou êtes timide, cela peut être très intimidant. La possibilité d'avoir un cockpit partagé Imaginez que vous puissiez avoir, par audio, dans un mode multijoueur dédié, la possibilité d'avoir un vrai copilote ou assistant ou un ami ayant des compétences plus importantes que les vôtres et qui veuille bien faire un vol avec vous. Vous imaginez le potentiel pédagogique d'une telle fonctionnalité. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'aviation mais qui sont intimidés par son aspect complexe lié aux checklists, à l'ATC, au respect des plans de vol, à l'approche en phase d'atterrissage ou qui n'ont simplement pas le temps de s'intéresser à tous ces sujets. Cette option de cockpit partagé permettrait à toutes ces personnes d'apprendre beaucoup plus vite, de pouvoir poser des questions et interagir directement avec son binôme en vol. Certains modes pour Flight Simulator 2020 existent et permettent cela mais la complexité et le nombre de paramètres à configurer pour le rendre fonctionnel sont tels que dans les faits, c'est quasi impossible à le faire fonctionner correctement sans y passer beaucoup de temps. Ça serait vraiment une superbe avancée que d'intégrer un cockpit partagé directement dans Flight Simulator 2024. Sur cet aspect, Flight Simulator est vraiment en retard par rapport à la concurrence. Le yoke ou le manche ne répondent pas instantanément et de façon linéaire et naturelle par rapport à votre propre périphérique de jeu. Il y a une légère latence ou parfois une exagération du mouvement par défaut, ce qui est très frustrant. Il peut arriver qu'on ait besoin de rapidement réagir à une turbulence ou lors d'un atterrissage et donc donner des coups de manche un peu plus prononcés et le simulateur répond d'une façon étrange qui n'est pas instantanée. Je sais qu'on peut compenser la linéarité dans les options avancées des commandes mais il faut le faire pour chaque appareil et on n'a pas toujours les résultats escomptés de plus cela peut être très fastidieux. C'est dommage. DCS particulièrement gère bien cet aspect et les commandes virtuelles répondent comme attendu et sont parfaitement synchronisées sur nos joysticks, manettes des gaz ou yoke. J'espère donc qu'on s'approchera de cela sur Flight Simulator 2024. La possibilité de simuler les pannes à la volée dans le jeu Dans le Flight Simulator actuel, les pannes peuvent être simulées mais vous devez tout paramétrer avant de lancer votre vol et vous n'avez plus la possibilité dans le jeu de désactiver certaines pannes et d'en activer d'autres. J'espère pour le prochain Flight Simulator avoir la possibilité de simuler des pannes directement dans le jeu. Par ailleurs, les pannes sont limitées au système et non aux instruments. Je pense qu'on pourrait gagner en diversité de pannes si on avait la possibilité de simuler des pannes instrument par instrument. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Il y a probablement des aspects qui te tiennent à cœur et que tu souhaites voir dans le prochain Flight Simulator. N'hésite pas à en faire part dans les commentaires pour qu'on puisse en échanger. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce vers le haut et partage au maximum et qui sait, un chargé de com d'Assobo ou de Microsoft peut tomber par hasard sur cette vidéo et on aura peut-être l'oreille des développeurs pour notre plus grand plaisir. Abonne-toi à ma chaîne et active les alertes pour ne rien manquer de mon futur contenu. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur la page principale de ma chaîne portée sur le réalisme et l'immersion dans le simracing et les simus de vol principalement. Et ça passe aussi bien sûr par un grand intérêt pour la VR et tout matériel ou logiciel qui augmente l'immersion. A très vite pour une prochaine vidéo, probablement sur le simracing cette fois. A bientôt. A bientôt.